L'Orient 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 Il se parle d'un chili du peuple qui ont tenté ceut du peuple qui ont animé. L'Orient 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 comme en 1480, quand Otrente a été siégée et conquise par l'armée turque ottoman. Otrente est une terre de frontières, passage obligé pour les peuples anciens de la Méditerranée et destination privilégiée pour les nombreux visiteurs qui peuplent chaque année les petites bourgues anciennes. L'atmosphère d'Otrente est suggestive et romantique, à tel point qu'il en inspirait chroniquaires et écrivains qui ont dédié leurs œuvres littéraires à la ville. Le ciel bleu de Puille ne peut avoir meilleur cadre que les bourgs d'Otrente, avec ses pierres habilement sculptées et ses champs sublimes, héritage des cultures glorieuses des Byzances et des poèmes d'Aragon. Le cœur d'Otrente, c'est un mélange des vieux sur la mer à couper les souffles et d'un centre historique qui conserve encore les charmes d'un monde ancien. Un ressort dense des rieux sur lesquels donnent des petites maisons de type méditerranéen, décorées avec des balcons fleuris. Il est facile de rencontrer des anciens bâtiments d'une fascination extraordinaire, qui remontent à des époques différentes. Porte Alfonsine, en imposant passage dans les péridots défensifs aragonais, accueille les visiteurs provenant de l'Ariapéi. En parcourant à pied Corse Garibaldi, on est immergé dans un univers pictural et en même temps magique, dominé par la tour de l'horloge qui montre les armoiries de la ville. Dans les ruines de l'ancienne église de la Vierge Immaculée, s'adresse Porte Amare, un ancien accès urbain qui conduit au quai du port. En se poussant vers la partie la plus ancienne du bourre, on accède au Basture des Pélasges avec sa magnifique vue sur la baie d'Otrente. Les paysages offerts par les centres historiques enchantent par sa beauté fascinante. Beaucoup de personnages illustres de la culture européenne et italienne ont été fascinés par les couleurs de la ville. Parmi ces six figure Carmelo Bene, qui a acheté sa maison dans les petites rues d'Otrente. En souvenir du grand acteur, la communauté d'Otrente a voulu lui dédier un musée, aujourd'hui en cours d'achèvement, dans les buts de préserver et promouvoir l'œuvre de l'artiste. Dans les rues du bourre, s'adresse avec sa magnifique beauté l'église de Saint-Pietro, monument représentatif de l'art et de l'architecture brisantine de Puy, datant des siècles VIIIe de Vienne. Ces formes austères et archaïques sont décorées à l'intérieur par des extraordinaires fresques médiévales et héritages de la culture artistique italo-grecque. Le centre historique d'Otrente est doté d'une beauté authentique, capable aujourd'hui encore de surprendre et étonner malgré son âge. Torremat est une tour située dans les complexes de Bastion adjacent au port. L'édifice représente l'ancien rudo-defensif et ses formes se reflètent sur les quais du port. Les vieux corbeaux décoratifs, héritage des anciennes décorations militaires, sont encore bien visibles. Vers la fin du XVe siècle, la tour avait une architecture cylindrique. Ensuite, elle a été revêtue d'une forme quadrangulaire pour améliorer son efficience balistique. A l'intérieur, il y a un endroit d'environ 14 mètres de terre qui vient d'être rétabli. Les travaux de rénovation datant du XVIe siècle sont aujourd'hui encore bien visibles, grâce au design lumineux qui donne prestige à l'entière structure. Les espaces sont riches en charme, idéaux pour organiser des expositions, des conférences et des séminaires. De l'antiquité aux 30, a été équipée d'importants systèmes de défense et des fortifications qui ont été modernisés au cours des siècles. Parmi cesci ressort l'imposant château aragonais. Toute la structure architectonique est délimitée par un fossé grand et profond, doté d'un pont en pierre. Sur les rideaux extérieurs et à l'intérieur de la cour, il y a les armoiries héraldiques, des souveraines et des nobles qui ont marqué l'histoire de 30. Particulièrement intéressant est le blason situé sur les portails d'entrée qui correspond à l'empereur Charles Caen. En montant sur les balcons au premier étage, on accède aux salles du château. Elles resplendissent après les dernières rénovations et aujourd'hui encore montrent aux visiteurs la beauté de la pierre locale qui a protégé la ville de 30 pendant des siècles. En dehors des salles, il y a les chemins de Ronde, caractérisés par des crénelures et des fentes pour la disposition des canonnières et des troupes de garde. De plus, les anciens logements souterrains sont récemment à la disposition des visiteurs. Considérés par beaucoup comme des liés de détention, ils représentent une valeur ajoutée aux visites de l'ancien manoir. Le château de 30 est un chef-d'oeuvre de l'architecture militaire et avec sa structure imposante, il caractérise le centre historique de la ville en constituant une étape obligée pour tous les fidèles visiteurs de la péninsule salentine. Dans les magnifiques cadres de Place Duomo à O30, se détache l'ancienne cathédrale dédiée à la Vierge de l'Annonciation. Elle est située sur les points les plus hauts de l'ancien bourg et elle surplombe tous les bâtiments de la ville. La cathédrale a été édifiée par les conquérants normands au XIe siècle qui construisirent dans les géométries typiques du roman apollyon. En haut, on peut noter la caractéristique rossase des dérivations gothiques ibériques, composées de 16 rayons et finement perforées selon les canons de l'art de la fin du XVe siècle. Le portail en pierre de l'Ecce orne l'entrée de la cathédrale. Il date de 1674 et il a été réalisé selon les usages du baroque de l'Ecce. A l'intérieur de la cathédrale, on peut admirer une structure à plan basilical caractérisée par des arches et des colons à granit. Les lumières et les couleurs sont ici ravivées par les jolis plafonds en bois qui dominent la nef centrale, riches en métaux précieux comme l'or et l'argent. Mais l'aspect le plus suggestif de toute la cathédrale de Trent est certainement le seul à mosaïque. L'œuvre artistique recouvre toute la nef, l'abside et les endroits latéraux. La mosaïque a été réalisée en 1163 par les presbytères Pantaleone. Tout en respectant pleinement l'esprit artistique romain, la mosaïque est caractérisée par des images issues des cultures et pays différents, comme à vouloir représenter l'ancienne vocation de O30, ville des frontières entre le Levant et l'Occident. La chapelle des martyrs préserve précieusement les restes des habitants de O30, décapités par les turcs sur la colline de la Minerve, pendant les terribles événements de 1480. Dans les niveaux souterrains de la cathédrale, il y a l'ancienne crypte décorée en époque normande. Les chapiteaux qui décorent la colonnade sont un témoignage précieux de l'histoire de l'art de la Méditerranée. Ils proviennent d'endroits et d'époques différents. Ils ont été réutilisés selon les pratiques de l'époque romaine. La cathédrale de O30 est riche d'anciennes suggestions. Elle est parmi les liens des cultes les plus sacrés de la piété religieuse salentine et elle représente une page illustrée de l'histoire des peuples européens. La tour du serp, c'est une tour qui, en ces mots, avait la fonction de phare maritime pour signaler aux marins la présence de la côte de O30. Certains historiens pensent qu'elle a été construite par les romans au cours des premiers siècles après Jésus-Christ, contrairement à la région côtière de Terre de O30 qui a été élargie pendant l'époque espagnole. Une partie des remparts en direction de la mer est le seul témoignage qui nous reste de la tour. L'histoire du bâtiment s'inscrit dans les récits d'anciennes légendes populaires liées notamment à la présence des monstres marins serpentaux comme en témoignent aussi les blassons civiques de O30 représentés par un serpent enroulé autour d'une tour. Silencieuse et réservée, la tour du serp observe aujourd'hui encore le canal de O30 en conservant la mémoire de ces 2000 ans d'histoire. Torepinta, c'est un village rupestre chargé de suggestions et mystères. Le site rupestre est situé dans la vallée des mémoires, un lieu caractérisé par la présence de nombreuses grottes, certaines naturelles et de faibles dimensions, la plupart grésées par l'homme. Dans cet endroit, l'homonyme ferme fortifiée Torepinta a été construite au XIIe siècle. L'ancien site rupestre de Torepinta aurait été utilisé autrefois comme lié des sépultures et ensuite comme pigeonnier pour l'approvisionnement des viandes. Le paysage de Torepinta est très suggestif. Il nous ramène au temps acaïque quand les terres de Trente étaient destinées à la culture du récent et au pâturage. On respire aujourd'hui encore le parfum de la terre rafraîchis par les vents froids de le vent. Récent Récent A quelques minutes du port de O30, à proximité des chemins qui conduisent à la charmante espinède des Hortes, le paysage est caractérisé par la présence du bassin de la carrière de Bauxite. Le fond marrant bleu du canal de Trente fait des cadres à la carrière, tandis que l'ancien tour de la serpe se montre au-dessus de la côte. Le riche contraste des couleurs, renseillé parmi les plus particulières, est une destination pour tous les amateurs de la randonnée. La carrière a été exploitée à partir des années 1940 pour l'extraction de la Bauxite et elle a été ensuite abandonnée en 1976. Rapidement, la nature s'est réappropriée du territoire pour générer un nouvel écosystème lacustre. Le bassin est alimenté par l'eau provenant de la pluie et des infiltrations de nappes phréatiques. Au cours des années dernières, la carrière a piqué la curiosité de nombreux visiteurs qui se rendent sur les pentes rouges du bassin pour profiter du paysage avant la tombée de la nuit, quand le ciel et la terre se mélangent en magnifiques degrés de rouge et blé turquoise. Puntapalachia, avec son phare du XIXe siècle, est l'élément représentatif du paysage naturel de O30. C'est les points les plus étroits du canal de O30, pittoresque croisement de la mer atlétique et ionienne. On peut l'atteindre en parcourant la côte que de Porto Badisco conduit à O30, par un long chemin qui porte vers les points les plus bas de l'autre falaise, dominé par les majestueux et candides phares. Construit au XIXe siècle, le phare de Puntapalachia est l'un des 161 phares d'Italie et l'un des cinq phares de la mer méditerranée, reconnu et protégé comme site d'intérêt communautaire. Cap d'O30, comme indiqué sur les cartes nautiques, c'est les points les plus à l'est d'Italie, ainsi que les croisements des mers qui ont été la scène de nombreuses histoires et légendes. Un coin de paradis complètement immergé dans la forêt méditerranéenne, qui domine les paysages et adoucisse les traits de l'autre falaise en lui donnant une touche de couleur avec les blés de la mer. Le long de la côte d'O30, on peut trouver la grotte de Cervi. Cervi, une grotte située près de la localité de Porto Badisco. C'est une grotte côtière définie par les National Geographic, la chapelle Sixtine de la Préhistoire, pour la présence de nombreuses peintures groupestres du Neolithique, qui décorent les voûtes et les murs. Le site a été découvert en février 1970 par l'association spéléologique salentine Pasquale de Laurentiis. La grotte est composée de trois longs couloirs qui s'étalent sous terre en galeries, endroits et itinéraires qui communiquent entre eux. A l'intérieur, il y a un important affiche artistique de la civilisation neolithique, totalement réalisé avec les guanons des chauves-souris et l'ocque rouge. Près de 3000 représentations stylisées ont été recensées pour un complexe cycle iconographique âgé de 8000 en 5000 ans. De nombreuses scènes de chasse, caractérisées par la présence des serres anciennement répandues dans le territoire du Salento, ont donné les noms à la grotte. Les sujets représentés sont multiples. Très significatives sont les circonférences, interprétées comme représentations de la tribu et de leur chef, tous réunis en ronde. Des images avec une signification symbolique et, dans certains cas, magiques, enrichies par des décorations géométriques. Le pictogramme le plus célèbre dans la grotte est le chaman, très probablement la représentation stylisée d'un sorcier ou d'un dix dansant. Dans l'antiquité, le site devait être lié au rite sacré et propiciatoire, héritage de la culture religieuse des populations géolithiques salentines. Aujourd'hui, la grotte de Cervi ne peut pas être visitée pour préserver le fragile environnement et les importants monuments préhistoriques qui sont conservés. La grotte de Cervi Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.